et yo comment ça va j'avais oublié de changer un truc j'étais en train alors je suis un peu en retard tout simplement parce que j'étais en train de régler le truc genre j'étais là j'étais en même temps ils sont où les boutons salut panzer et salut rick rick je savais que tu étais déjà là j'avais même pas besoin de regarder dans le chat je savais que tu étais comment ça va ça va je suis un petit peu mais sinon ça va c'est quoi que je voulais désactiver il y avait un truc que je voulais désactiver c'était pardon pour le ok c'est où les difficultés de machin de vol là c'est où j'avais trouvé tout à l'heure parce que j'avais changé pour mettre tout en difficile sauf les trucs à l'intérieur mais je m'en rappelle plus où c'est je le trouverais en game j'avais trouvé en game peut-être que l'accessible en game ou alors non option d'assistance c'est ça c'était l'essence que je voulais retirer hop voilà pas d'essence imitée fenugation off non ça fait quoi il sait il s'arrête à charret de travail cher et travail no shit je t'ai ping non tu m'as pas ping je m'envoyais un dm arrêt de travail plus tôt c'était littéralement j'étais en train justement de fait de préparer live pour éviter que je fasse trop de la merde tu vois normalement j'ai un tout petit peu les commandes en tête pas trop mais un tout petit peu salut isou et fâche pas direct direct et boisson je prends la boisson elle balle j'avais justement la saisir si on voit un truc en haut je sais pas où se mettre les téléchargements j'ai lancé des téléchargements je sais pas si on finit donc où ils sont ça va bah j'ai des points on a moins non du coup à le premier truc que je me demandais c'est mon regard j'étais dans mon regard tout à l'heure un là un gestionnaire de contenu c'est peut-être là où il ya les trucs qui télécharge installation installer 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 il y en a 400 il y en a pas 14 et installer 400 mais pas installer 14 bon j'ai c'est comme ça leur truc je vais pas y toucher du coup dans le regard au megumin en pp oui c'est mon truc xbox ça fait longtemps qu'il a pas changé en vrai je sais que rick m'avait parlé d'avions et j'ai oublié les avions j'ai oublié les avions le doute que c'est pas un vieil avion ni un truc un planeur ni un vieil avion pour l'instant 172 ok donc si je tape 172 ici je suis sûr que doit être un cessna oui avec des skis ou sans ski on va faire sans ski ça doit être les mêmes à peu près il ya une minuscule chance que ce soit celui que j'ai piloté dans ma vraie vie il ya très peu de chance mais la chance est minuscule quand même bon j'ai sélectionné oui livré 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 ça bleu ouais c'est pas mal déjà piloté irl nice oui je j'étais j'étais en train de faire un brevet de pilotage avant que je m'arrête parce que je me suis rendu compte que j'allais avoir d'autres déficiences mais oui je j'ai piloté pendant quasiment un an tête à ta carte du monde alors la question c'est où est ce qu'on commence les chers oui 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 mes parents et qu'on s'envoie des détails on va pas démarrer à paris c'est pas marrant de démarrer à paris où est ce qu'on démarre est ce qu'on va pas démarrer un peu c'est la normandie ça c'est quoi ici on saint-michel au dessus la normandie c'est là je suis des villes il n'y a pas d'aéroport par là qu'est ce quoi où est ce qu'on peut commencer est ce qu'on commence dans le sud dans le nord chez moi et que j'ai oublié où c'est jamais priorité irl mais je suis monté dans un rafale f1 et b j'aurais pu voir le cockpit d'un rafale à quelques semaines près j'avais fait un truc de troisième était dans une base militaire et il y avait des mirages à ce moment des mirages 2000 à la place des des rafales qui était là la semaine d'avant et c'est un j'ai passé très proche pas de report en normandie j'ai deux j'en ai deux à 10 minutes de chez moi non mais pas d'aéroport non payant c'est là c'est les aéroports gratuits suisseurs qui sont payants ce que c'est qu'il y en a bien plus là tu en as sûrement quelque part ici là aussi là peut-être pas là c'est la diagonale divine elle l'ufu attend on va chercher à l'oeil lufu est ce que vous voyez lufu lufu where is lufu rien ici ce que c'est le seul que j'arrive pas à discerner à l'oeil lufu il est où le fût pas le fût et où le fût est pas la menti n'y a pas le fût ou alors ça on ça c'est le château un tout petit aérodrome attend recherche où à l'oeil et c'est pas ça le fût 1 et ok on va démarrer là comment on fait pour changer le temps parce que c'est bien gentil que j'ai un jeu qui fasse jour quand même voilà un petit matin voilà un petit matin comme ça on a quand même un quand même un truc sympa condition de vol météo temps réel mais le temps réel de ce moment là sans moins on est bien trafic en temps réel météo horaire pré réglé assez pré réglé voilà temps réel à ce moment là ça c'est bien on sent pas mal un tata comment je fais pour nuit vous réalisation qu'est ce qu'il ya réalisation m'a porté ça non un qu'est ce qu'il ya comme réalisation un report avec cinq vols par jour de payant une piste pour vol civil qui serait payante à ça se trouve c'est vrai qu'il n'était pas affiché donc ça se trouve ils sont plus il y en a moins plus qui sont là et chef pour un live oïe j'ai une nouvelle souris donc je peux et ben écoute déjà il faut que je déroche le truc et je verrai après faut avoir un live oïe c'est une soirée de live oïe il faut vraiment c'est j'ai pas de j'ai pas d'inventaire pendant une semaine et j'en enchète trois d'affiné alors on a le feu des champs des champs partout ah non c'est pas du tout celui que j'ai piloté moi c'était un il n'y avait pas d'écran on avait juste des trucs les trucs classiques alors je regarde un peu ce qu'on a ici est ce que je dois contacter la tour est ce que je peux les ignorer il va décoller de où je où j'ai décollé plusieurs reprises et le live tf2 en octobre c'est bon tu me donnes un horaire je prends et à 21h c'est pas de tout repos faut juste que le travail et le live soit ok faut que tout s'aligne mais c'est nouveau 172 sade ah bah oui c'est il est le là il n'aime pas les d'anciens batterie alternateur alors est ce que j'ai tout activé ok bon bah je suppose que je peux décoller direct on voit même pas le truc alors j'ai un frein de parc le frein de parc quel bouton c'était celui là j'ai fait vous allez m'entendre paniquer un peu c'est normal alors que j'ai fait non ça c'est pour baisser mes volets 1 je suis en train de je ne connais pas mes touchants le frein de parc en sas la manette dégâts ça c'est le mélange normalement ça sera top non le frein de parc là j'ai vachement envie de le mettre là voilà 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 quand je fais pour ok un démarre on est déjà démarré on va décoller là je sais pas comment on décolle sur cette piste je sais pas si je suis déjà sur la piste ou un trou dans les arbres je pense que c'est par là encore 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 on les flaps do not touch the screen oui mais ils sont mes flaps ce que je veux savoir c'est ils sont mes flaps ok donc quand je touche au clavier genre ça bouge tout alors pousse la manette dégâts oui je sais j'ai poussé la manette dégâts ok le trim comment on gère il peut penser à ça comment gérer la manette dégâts enfin pas la manette dégâts mais le trim je suis un peu concentré là je ok ça a l'air d'être meilleur voilà du coup du coup du coup où est ce que où est ce que j'ai le temps la manette vitesse réelle j'ai pas j'ai vraiment pas de constateur de tangage le tangage c'est quoi déjà c'est ça moi on m'a appris à le voler comme ça hein va pas me on appris c'est tu mets le truc pour apprendre tranquillement ça tu fais pas gaffe non mais oh plus le trim c'était juste vraiment genre mon instructeur c'était vraiment juste pour pas que t'aies la main qui tire tout du long tu vois franchement gauche droite quoi ça fait vers le haut et le bas je comprends pas ouais c'est bien ce que je me disais c'était étrange alors euh je sais pas où on va du coup où est ce qu'on va vous avez une direction vous voulez aller moi je vais regarder les boutons que j'ai là je suis en train de regarder hein faites pas gaffe vous allez me donner un endroit et on va tenter d'y aller il vient tenter notez que je perds les contrôles si je maintiens le clic j'ai plus aucun contrôle sur le truc gauche droite c'est le roulis tang 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 lacet c'est à plat ouais non tangage c'est ça c'est le roulis et le tangage ouais non ouais non effectivement verdin a un bel agro euh est ce que t'as attend verdin comment je dézoome là dessus la carte c'est la carte c'est la carte c'est la carte c'est quoi sale bon j'ai mis plein de trucs bon j'ai mis plein de trucs alors il y a rien c'est que tu dis ça comme ça en mode ouais c'est i tu sais j'ai dit ça mais moi j'ai ah voilà verdin euh je désactive non je grafique non légende non quoi j'ai alors il y a un g vous voyez je sais pas vous voyez ici comment je pilote c'est pas simple j'ai personne m'a dit que j'avais pas mon tracking j'ai une remarquée j'oublie à chaque fois de le mettre là vraiment je vois tout se passait bien j'étais en mode png c'est plus simple les temps qu'à conduire je pense bah en vrai c'est pas c'est pas que c'est compliqué c'est juste faut savoir comment euh lgw est ce qu'il y a un sens sur les trucs ou pas du tout parce que là j'ai un lg j'ai un germa dans des verdins il y a trop de traits je vois rien je veux voir juste la carte où je suis t'as pas un câble vaguement pour donner parce que là c'est chaud quand même bon euh j'avais vu le truc de l'autopilote là pilote automatique voilà please pour l'instant là j'ai le temps de toucher ça c'est quoi ces traits c'est des trajets de vol ? non ça doit être des zones de euh pas les tours de contrôle tout ça à mon avis ou alors des routes de vol mais non ça ressemble plus à des zones on sait peut-être voir les la couverture L F G W elle a vu je pourrais t'aider mais bah en vrai juste là tu vois je vais en ligne droite euh tu peux me dire gauche, droite, haut, bas et euh j'ai vaguement une idée sachant qu'on va vers le sud actuellement putain il fait quoi mon avion ? il fait des coups nord-est ok donc déjà on va faire demi-tour oh ok les trucs de vue sont bien faits nord-est ok ça tu vois ça c'est un cap j'aime bien on va ignorer la tour comme toujours on a 5h d'autonomie ouais on est en train de se diriger vers le sud actuellement la piste décollée je sais pas si j'ai tourné en chemin peut-être tourné un peu en vrai y'a des turbulences je promets que c'est pas moi qui met ces coups là là on est pile vers le nord et t'avais dit nord nord est donc par là en vrai nord nord est ça devrait être sur le 3 voilà donc à peu près par là tu me dis non hop un un ap voilà alors tu m'as dit nord nord est et c'est un coeur parfait lfgw lfgw c'est un gros non lfgw je peux taper quelque chose non il sait vraiment c'est vraiment 5h de vol tu viens de me franquer là c'est ça c'est quoi ça off attend relief ah oui d'accord c'est le relief non ah ça va y'a un pilote de l'ins dont une tour de contrôle lui a dit qu'il pouvait va atterrir qu'est-ce qu'il fait le pilote il a dessiné une 8 avec son avion sur la carte des trajets en direct classique est-ce qu'on le ferait pas en vrai tous je vois l'avion sur le côté il fait des trucs 30 minutes max ok donc c'est vraiment dans cette zone là quoi c'est quelque part par là plutôt bien niveau fuel seulement on avait le nom des villes attends j'ai pas un truc qui m'indique la carte non bah non j'aurai pas la carte euh oh lfgw t'avais dit c'est celui-là ok c'est lui ok donc on va le voir au passage je désactive le pilote auto et on va commencer à s'amuser maintenant on va quand même visiter on va visiter je sais pas si je suis déjà allé une seule fois à Verdun genre c'est pas improbable que j'y sois allé mais je sais pas pas sûr je sais que j'ai visité des trucs de tranchées et tout ça quand j'étais beaucoup plus petit mais je... oh putain la vache mais je me rappelle plus exactement c'était où hop on va couper un peu le moteur et descendre je suis jamais là à Verdun en même temps c'est pas non plus genre si t'es un peu plus loin c'est pas non plus l'accès l'endroit le plus accessible du monde quoi il y a des sacrés coups de vent ici la porte de la France vous ne serez jamais parce que jamais allé au nord voilà en même temps ça s'explique ça fait sens du coup il y a du vent je sais pas combien il y a de vent mais ça me met des petits coups voilà c'est ça qui manque à DCS des petits coups de vent comme ça là Verdun c'est Gandalf en 14-18 le mur ou alors aussi la décharge à Obus ça marche aussi terrible j'aurais bien aimé avoir un vieux coucou en vrai ça aurait été marrant mais je pense que le jeu en vrai sorte les cartes ça serait un peu moins dégétiques pour le coup là le fait qu'il y a un menu comme ça c'est beaucoup plus facile pour faire dégétiques 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 non attend dégétiques ou dégétiques je sais plus enfin c'est voilà c'est touchable in-game ça fait plus de sens que genre t'as un menu qui pop Verdun la victorieuse fille barbare est là qu'est quel vieux coucou genre le circo volant non non c'est genre quand j'avais le Cessna que j'avais je sais pas c'est juste parce qu'il est pas aussi nouveau que celui-là et que ça date de lycée donc ça date un petit peu maintenant mais c'est euh je crois qu'il avait d'avant donc forcément mais c'était un Cessna aussi mais sauf que tout était du coup analogique enfin sauf les trucs radio tout ça mais je veux dire la part des trucs qui étaient analogiques parce que ça fonctionnait quoi ils ont une tête simple les éoliennes ils ont une tête simple ma belle Meuse natale remplie d'histoires à laquelle Meuse t'es né en Ardenne ? attends Meuse c'est quelle région ? c'est Ardenne ça frôle aussi ça frôle quel endroit là ? je sais pas où ça frôle la Meuse je sais qu'il y a l'Ardenne qu'elle est dedans mais après le reste je sais plus la Meuse la Meuse c'est la Meuse oui je sais mais elle passe où la Meuse ? c'est ça que je veux dire je crois qu'elle est dans plusieurs régions mais lesquelles ? ok elle se jette peut-être dans leur rein avant qu'elle passe dans d'autres régions l'histoire de la seconde guerre mondiale j'allais demander où t'étais mais c'est peut-être un truc que tu souhaites dire mais du coup c'est soit dans je sais pas il y a plein d'endroits en vrai il y a plein d'endroits un petit peu rapide je vois le le moins fort je surveille parce que j'ai mis quand même les pannes moteurs et tout ça en difficile donc à tout moment je peux péter le truc connu mondialement la Normandie ? non attends t'aurais peut-être dit que c'était il y a quel autre endroit connu mondialement ? oui non c'est forcément la Normandie ou alors t'es en Bretagne la Basse Normandie il y a du monde qui vient de Normandie décidément ça c'est à dire qu'un jour on s'est peut-être croisé on le sait pas parce que moi après peut-être il y a beaucoup de monde donc mais peut-être pas dans les villes on allait mais pendant jusqu'à il y a trois ans toutes les années mes parents et moi enfin ma famille on allait en Normandie pour l'accumulation du débarquement je crois qu'on a passé non attendez on peut tenter d'aller en Normandie après 5 heures je suis pas sûr que ça suffise mais on pourra changer d'avion une fois qu'on sera posé on va prendre un truc un petit peu plus vénère un petit peu plus rapide quelque chose qui pousse oh oh ça tombait toujours pendant mes cours et m'exécuter ta main ah non je ne t'ai pas vu tu étais caché dans les bâtiments en fait c'est triste mais c'est normal c'est début juin c'est logique mais ouais du coup ouais puis même de toute façon il y a mon père et ma soeur qui sont maintenant dans un truc de de reconstitution ils ont quasiment des freerides dans les véhicules des fois c'est marrant je me rappelle les dernières fois où j'y allais avec ma soeur ma soeur elle avait une tenue de tankiste et du coup il était pas rare que genre elle passe à côté d'un tank et t'as les gars il fait et du coup elle pouvait monter sur le tank et ça prend des photos c'est marrant alors j'ai même pensé à rentrer dans un groupe de reconstitution attends il y en a tellement dans ta région c'est un peu le paradis pour ça quoi même si il vaut mieux aller faire les camps qui sont pas en Normandie ou pas pendant une grosse période parce que les trucs sont plus chers généralement ça souffle ça souffle ou ça secoue il y a pas mal je sais pas mais ça secoue où est-ce qu'on voit l'essence sur cet avion vous savez-vous moi je sais pas j'ai où l'essence c'est vrai que j'ai le truc en face de moi qui me permet d'indiquer est-ce que j'ai quoi que ce soit j'ai ma vitesse R ouais ouais non je vois pas peut-être en dessous visite entre la Wehrmacht et les forces du Commonwealth franchement il y en a une qui va coûter moins cher je peux te le dire c'est pas c'est pas genre question de tu vois genre l'histoire de ça non non vraiment le prix juste le prix de la Wehrmacht je pense tu peux doubler voire tripler les britanniques je crois qu'ils sont moins chers parce que juste question de combien ont été produits et combien ont survécu jusqu'à nous j'ai peut-être faux mais pour moi les britanniques sont les moins chers je crois si ça a visu ça de loin mais je sais pas mais moi j'ai un Mr. Freeze les Mr. Freeze ça fait tellement longtemps que j'en ai pris juste une glace en vrai un marchand de glace à côté il faudrait que j'y aille parce qu'il y a des pièces tu avais dit que j'avais vu un Firefly qui avait roulé récemment enfin récemment ça il y a peut-être maintenant trois semaines dans une forme c'est aussi plus simple pour les britanniques forcément ça va être standardis ils avaient plus le temps mais pour le coup les britanniques c'est de long enfin face à la Wehrmacht je pense que c'est de long les moins chers mais t'as peut-être des chances de te faire embarquer dans un tank contrairement au la Wehrmacht il y a peu de chances que tu te fasses embarquer dans un tank parce que peu en ont les véhicules britanniques il y en a un peu plus j'ai un ami qui a une connaissance vient trouver un Spitfire MK dans un lac putain la vache il y a un collectionneur qui a dû être content du coup aussi un MK en plus vraiment post l'aerodrome il est juste en face apparemment c'est le champ là si ça se trouve c'est pas le champ comment je referais un aérodrome qui est amateur genre comment tu repères les deux bâtiments et un grand champ à côté c'est ça ? le tout premier modèle limite prototype non la vache bon il devait être abîmé mais bon quand même il devait avoir un collectionneur qui est content un collectionneur lui-même donc avion gratuit oh la vache non mais là ok ouais non là c'est ouais bah il était content double c'est il avait soit gagné l'auto soit avoir un Spitfire dans son lac il y en a un où il dépense beaucoup plus mais il est très content c'est pas un truc que l'argent aurait pu faire venir on est au dessus de quoi là Rick du coup comme tu connais un peu on dirait on est où là tu reconnais ce village ça dit quelque chose il y a beaucoup d'eau vraiment le Rick le guide touristique instantanément c'est vrai que quand même c'est beaucoup plus chill un flight simulator à faire voler une association spécialisée si on l'a vécu là souvent l'air mondial il ne dirait pas il reste on dirait pas ou restaure pour le coup parce que est-ce qu'il y a une différence entre les deux parce que c'est juste des mots synonymes j'ai une connaissance qu'il y a une tourelle de centurion il cherche un châssis de piquette pour 5 ans c'est-à-dire que tu peux avoir un shift in pour genre à peu près le prix d'une voiture maintenant le centurion non mais attends mais comment comment t'as ça genre comment tu obtiens une tourelle de centurion mais tu fais ouais je vais l'entreposer là après si t'es c'est vrai que si t'as de la place il fait les deux des fois c'est pas dans un bon état en même temps si ça traîne beaucoup dans l'eau ou dans la boue forcément ça rouille vite ça souffle ça souffle ça secoue là vous inquiétez pas je sais pas si vous êtes derrière il y a de la place derrière c'est comme l'avion que j'avais enfin que j'avais que j'utilisais parce que en gros il faut s'imaginer moi j'étais là sur la droite là non attends j'étais là je sais plus j'étais soit sur la droite soit sur la gauche et derrière il y avait mon père quasiment à chaque fois mon père était tout le temps là quand je faisais mes séances de vol il profitait pour être en vol et du coup il était tout silencieux derrière et des fois il y avait mon instructeur des fois il disait des trucs genre en mode et on va lui faire un petit décrochage là c'est super devant alors j'ai trouvé un AML 90 fonctionnel 40 000 euros mais oui c'est pour ça genre il y a des véhicules genre tu les as pour un prix ni une voiture mon père à un moment je sais plus c'était où ou quand il avait eu ça mais il avait vu une Jeep vraiment il avait fortement hésité à la prendre je crois elle était à je me trompe peut-être c'était peut-être 30 000 25 000 je sais plus genre je me rappelle que le prix était vraiment intéressant maintenant on t'en trouvera pas beaucoup voire pas à ce prix là dans cet état là et du coup il a un peu le seum depuis genre vraiment il a vraiment le seum de pas l'avoir pris à ce moment là je ah non mais j'allais dire j'ai perdu le contrôle parce que j'appuie sur le clic droit il est 107 en dessous de nous la piste ouais c'est ça alors la piste c'est quoi oh oui on va se poser on va pas demander la tour on va s'aligner hop alors comment tu as ton attends on va zoomer un peu comme ça on a un peu l'approche ah on a la direction comment tu as à ton jardin une toile de centurion une cratencraft cratencraft et d'autres véhicules militaires avec l'intention d'acheter un AML60 un grand jardin je suppose ouais je pars sur ce principe c'est que t'as un grand jardin déjà j'ai tenté du mieux que je peux pour le véhicule allemand mais voilà c'est le maximum j'ai jamais fait allemand donc voilà c'était mon essai le plus honnête possible j'ai fait tout ce que j'ai pu donc s'il y a des choses à redire dessus n'hésitez pas le truc que je cherche à tout prix c'est une cra d'accord ultra rare il est blindé le tune il est 8 différentes je sais même pas comment il fait je suis même pas sûr qu'il le soit juste qu'il veut le trouver en fait une SDKF 2 c'est rare je sais même pas ce que c'est là t'es dans un royaume de choses que je ne connais pas oula 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 j'ai peut-être pas prêt à cette distance on va tenter de se poser un peu la DCS ou la War Thunder on fait DS avant de se poser je ne connais plus c'est quoi mon bouton de frein je ne vais pas vous daigner je crois que c'est ce bouton là il y a la piste qui est indiquée sur mon truc c'est marrant j'ai tellement pris une approche de merde on va faire ces salés freins je crois que j'ai un des boutons qui est le frein ok ça a l'air d'être ça le frein je me suis posé mon anxiété ça va j'ai réussi à m'aligner au dernier moment le jeu est plutôt en vrai est plutôt généreux le frein de parking c'est quoi déjà c'est ce bouton là non c'est ça le frein où est le frein de parking non il est censé être quelque part par là je l'avais vu tout à l'heure merde il est où mon frein frein de park bon c'est pas grave tac le truc t'as pas réussi à le dire en allemand bah oui forcément d'ailleurs il y a une association de reconstitution en france il y a un stuc 3 à canon flac et une cantine de campagne à l'endembre et d'eau tranquille alors comment je fais pour dire que j'ai atterri de base ça va quoi ça ? ça me fait regarder derrière d'accord ça c'est la météo ça c'est voyager vert objectif ah quoi que le voyager vert attends vert VFR non j'ai entendu tout j'ai entendu tout mon approche mon instructeur va dire vide le milieu de la piste nom de dieu vide le milieu de la piste vide le milieu de la piste elle commence à trembler en fond là j'aurais terrorisé beaucoup d'inspecteurs d'un coup bon on retient tu me rediras le nom là je vais restart comme ça on peut changer d'avion parce que je sais pas changer d'avion sur le vol hop on va prendre un truc qui va un chouïa plus vite alors Rick je te fais confiance c'est le mec du Vietnam un truc qui va un chouïa plus vite les 7 snas sont très cool mais il y en avait ah il y en a 152 VL3 ok VL ok un truc qui va un peu plus vite 241 ok 1000 5 heures d'autonomie ok ça c'est bon F11 que tu vas c'est ça que je voulais oh t'as livré elle est sympa comme ça et ça c'est quoi ça t'as livré oh simple j'aime bien celle là hop bon du coup là on a volé on va du coup reprendre l'endroit où on a démarré donc tard du monde et j'ai oublié le nom LF GW le rôtier départ et on va prendre un truc en Normandie qu'est-ce qu'on a en Normandie qui on va prendre un truc proche ça c'est un 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 on va se poser ici on va se poser là hop comme arrivée voilà démarrer le vol 252 je m'en suis rappelé t'as vu Lucasis beauté c'est pas c'est pas c'est plutôt joli plutôt joli je vais pas dénier on est sur un vol vraiment on va visiter vos régions ah putain j'ai pas changé l'heure du jour non 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 pas de nuit on va rien voir ça va pas être ça va pas être fun on va prendre un voilà oh oh c'est joli ça oh c'est magnifique voilà ça c'est joli alors le frein de parc je sais toujours pas comment les actifs ah attends j'ai un ticket comment ça fonctionne frein de parc frein de parc oh la 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 beauté il va voler de nuit on va voler de quasi nuit on va voler dans le on va voir les éclairages ça va être joli ouh putain j'ai levé un peu fort ah je vois là où je vois l'endroit du volet c'est plutôt sympa hop alors du coup direction là bas j'ai la trajectoire qui est indiquée ici c'est tellement craqué ça va tanguer ouh 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 salut euh yanoir je crois que attends c'est yanoir je me sais plus je crois que c'est mon pseudo je mon pseudo me dit quelque chose et à chaque fois je crois que je galère en plus voilà c'est par là qu'on va prendre un peu en altitude comme ça on aura une belle vue le cockpit qui est magnifique par contre t'as pas de fun d'avoir un passager derrière qui te marre ou qui a peur on va prendre un peu en altitude let's go pour la soirée anecdotes j'ai pas tant d'anecdotes en tête c'est à dire surtout avec ma mémoire vous me connaissez c'est pas trop trop ça à part que récemment j'ai vu un firefly que j'étais content j'ai pas grand chose à raconter boy ah non bou pardon je trouvais que c'était un i oh le coup de vent la vitesse elle est en quoi ici ah c'est en nox putain d'accord lui est le est le honte à lui d'ailleurs on a pas de musique en vol j'ai un ticket vraiment je ne peux que que je peux dire en haute voix enfin que parler pour combler le vide en dehors du moteur on est sur de la simu ce soir c'est vraiment de la simu de vol là on est en train de faire le vol j'ai même pas regardé on a un grand vol ici 2 minutes ça c'est 2h19 et ça me terrifie ça n'est pas improbable non plus 2h19 de vol je ne suis pas sûr qu'il y a le son de l'avion comment ça attendez il n'y a pas le son c'est pas normal parce que normalement le son ah mais j'ai redémarré le jeu est-ce que c'est où est-ce qu'il est le pilote auto déjà pourquoi j'ai même pas pourquoi j'ai même pas de l'upilote c'est quoi ce bordel c'est quoi on est l'upilote c'est un avion de voltige c'est ça les trucs sont pas utilisables mais j'ai pas de l'upilote là là ça c'est pas utilisable non plus je sais pas ce que c'est vecteur carburant non non il n'y a pas de pilote magnéto non ils sont pas carburants ils étaient déjà allumés ah mais j'ai pas de l'upilote à l'intérieur menu c'est un truc tactile d'accord ouais menu là j'avoue je ne sais pas trop back j'ai dévié pas mal allez j'ai un ticket le chemin qu'on vient de prendre là ça va être long ça va être long on m'a piégé dans un long vol bon du coup hop je vais checker vite fait si vous êtes censé avoir le son de l'avion je vois la barre qui bouge regardez s'il n'y a pas de la musique j'appuie sur des boutons au pif un truc je ne sais pas où c'est ça comment c'est le bouton toucher quoi c'est ça la question à 10 millions de dollars j'ai le levier des volets c'est quoi ça c'est quoi un ELT je ne sais pas ce que c'est attends c'est simple est-ce que tu as le bruit de là chup chup chou mais chup chou ça ne va pas m'aider magnéto non mais mince qu'est-ce qui est un starter non je ne fais pas besoin d'un starter air entre air chaud flux d'air ah non il n'y a vraiment rien de rien quoi c'est ah bouton intérieur droit d'accord c'est si tu veux un toucher tactile euh où est-ce que je suis en train de simuler là qu'est-ce que je regarde je vais mettre ma direction mais du coup ce qui m'inquiète c'est vraiment le ET là c'est deux heures de vol Rick et tu m'as donné un truc qui est si lent enfin si lent 250 mais quand même on va en Normandie depuis la Verdun Rick il va falloir donner quelque chose de plus rapide je pense je te donne si tu ne trouves pas je m'écrase au sol attention t'es pris en otage Rick alors que tu trouves un avion mieux tu vas un peu plus vite sinon attention je trouve un village et je m'éclate dessus genre là-bas ça c'est quoi ça oh putain vous avez vu ce que je suis capable de faire je t'ai donné mais tu sais très bien qu'il fallait plus que ça j'avais dit un truc qui pousse quoi regarde ces pauvres personnes qui vont prendre un avion peut-être faire ce que je voulais dire putain attends je vais juste faire un grand G oh et bien il tient bien l'avion je pensais que j'allais le péter en dedans ça un avion de voltige ça sent ce sifflement j'ai l'impression que c'est le décrochage qui se fait se ressentir il a moins d'emprise au niveau du truc arrière par contre le Cessna avait tendance à vraiment faire des trucs vénères quand tu appuyais j'ai peur de ce que tu allais dire du coup bon alors où est-ce qu'ils sont les deux grands-parents du village là ouais j'ai changé de vue ah c'est parce que c'est moi qui appuyais d'un coup tu passes en vue comme ça waouh 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 ah mais j'ai les trains d'atterrissage qui envoient oùops ça allait des ailes large ce machin et bam je te l'envoie à coups d'NP Discord j'ai peur qu'est-ce que tu veux mettre ah mais j'ai fermé Discord je le verrai à la fin malheureusement j'ai fermé Discord pour gratter un maximum de FPS ok donc il faut quelque chose d'un peu plus solide défaillance attends je veux activer tout je veux tout je veux tous les échecs possibles est-ce que les trucs quand tu mets en échec comme ça il y a une chance que ça arrive ou est-ce que ça arrivera jamais pas armé genre il va forcément arriver ok sélection de l'avion alors on va prendre un truc qui patonne un peu plus donc on va prendre un rogif allez rogir putain je vais bannir les autres ah d'accord c'est putain s'il va aussi vite l'avion que tu m'as donné il va aller aussi vite que ce machin c'est ridicule comment c'est possible les planeurs non la réaction il y en a deux prendre le Cessnage CJ4 ça va peut-être pousser ah oui ça va pousser un peu plus oui oh what the fuck vitesse de croisière c'est la même ok on va prendre ça perfectionner le départ faire d'un personnel arriver là oui démarrer le vol je suis pas sûr qu'il décolle on va sur la piste de Verdun j'ai un ticket peut-être l'erreur que je viens de faire le voyage d'affaires si j'en arrive à quitter la piste de Verdun j'appelle ça quand même sacré bolsie j'ai un ticket qu'il fallait peut-être un peu plus de pistes pour un avion à réaction ah putain j'ai encore mis la nuit on va se mettre en plein cagnard voilà oh préféré ceux d'avant pour la raison évidente de qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que tout ce bordel alors là il faut trouver aérofrein levier des volets manette des gaz oui capot capot oui bien sûr on a tous les trucs de tangage les moteurs sont démarrés mais où est le frein de parc ah il a ok la discorde à la fin du stream ouais est-ce que ça souffle là oui je pense ok c'est parti j'ai fait quelque chose de mal pourquoi ça pousse pas ah voilà parce que j'étais peut-être pas allé à zéro ça pousse ça pousse c'est parti ça va pas être simple mais une fois qu'on aura quitté ça on sera bien oh oh ouais ça décolle tranquillement on attend que les roues soient rentrées les roues sont rentrées rising ouais ça a été ça a été smooth quoi ça a été instantané alors où est la ma direction maintenant j'avais cru voir un trait quelque part par ici mais ça t'en là ça c'est quoi ça je sais où je vais là je vois un truc aller par là c'est quoi la limite rouge là il y a une limite rouge qui s'affiche doucement c'est quoi c'est l'overspeed ça c'est quoi la vache l'avion elle a vraiment envie de monter en vrai non c'est vraiment tu savais qu'il y avait déjà des trucs comme ça qui décollaient à tarisser alors on a un petit tapé pour l'instant le temps que je comprenne où est-ce qu'on doit aller alors sur ça plein de boutons ici oh putain c'est l'overspeed gros truc le gros mur rouge qui s'approchait très vite l'autre par contre il avait une bonne indication de où je devais aller je vois ce que c'est ça mais j'aime non c'est ça mais j'aime non Parce que c'est le roulis commandé. Non, p'tain. Mais non, c'est pas plein nord, c'est pas possible. C'est compliqué, là, cet avion à utiliser pour comprendre où est-ce qu'on doit aller. Qu'est-ce que j'ai touché pour sortir ça, là ? Il y a plein de boutons ici, quand même. Tente vol. Distance 273. Oui, mais comment je sais où je veux aller ? Vraiment, je suis là ? Bien sûr, oui. Étape d'itinéraire. Hum-hum. Bien sûr. Étape d'itinéraire direct. Non. Tente vol. T'sais. Alors, on va trouver, on va trouver. Route. Rien minis. Je lis vraiment le Perfinite. Alors, c'est pas simple, quand même, comme truc. Je suis censé avoir un plan de vol, mais... Je suis censé être vraiment à la direction gauche, là, mais j'ai pas de... Pourquoi ça, ça fait plus rien ? Est-ce que je peux appuyer là-dessus ? Comment je désactive ça ? Laissez-moi tranquille, laissez-moi... Laissez-moi tranquille bouger en liberté. Non, mais please, libérez-moi. Bon, je... Ah, voilà. Non, ça, c'est vraiment juste une direction... Comment je... Active flight, oui. Mais... Ensuite, qu'est-ce que je fais avec un active flight ? Je... Je comprends pas. Comment je désactive... Comment je dirige ? Comment je me choisis ma direction ? T'alors, c'était réglé tout seul. Vraiment ? Initiation de données... C'est censé être à l'ouest de toute façon, donc là, on doit aller plein ouest. J'espère qu'il y a pas trop de passagers derrière qui sont malades. Je vous dis, je suis un professionnel. Je sais que c'est ce truc-là, mais comment... Ouais, c'est parce que là, on a volé, ouais. Comme ça. Donc, du coup... Quotinil de... Et... Hayard. Setup. Transalt. FL 180. Je viens de dire... Target 240. On est à peu près dans la bonne direction, mais on est un peu décalé. En set 240. De toute façon, quand on le verra visuellement ? Je pense. C'est quoi ça ? Je viens de faire popper un trait, mais qui va vers le nord, là. C'est quoi ça ? C'est quoi ce trait ? Je vais sortir la carte VFR, là, en espérant qu'elle m'indique pas dessus. Non ! C'est plus les GPS, non. Peace. Euh, non. Et t'es où, l'on ? LF, le V... Et bah, le moins. C'est ça que je cherche. Il est con, lui. Ah, voilà. Ensuite, c'est... C'est vraiment à l'ouest. C'est à l'ouest pur, hein. C'est vraiment l'ouest ou l'est. Donc là, on est sur la bonne direction, là, vraiment. La bonne direction. Pas où on est, mais on est sur la bonne direction. On a juste à diriger jusqu'à la mer. Et ensuite, si on voit pas de grande plage, c'est que c'est pas bon, si. C'est nuageux, hein. Est-ce qu'on continue à monter en altitude ? Je sais pas c'est quoi l'altitude de croisière de ce taillon. C'est vrai qu'il se passe pas grand-chose, hein, ce taillon. On va accélérer un peu. On pousse le bouchon un peu loin. C'est quoi le capot ? Réduire la pressurisation de la cabine. On va pas faire ça. Comment on a une climatisation ? Ouais, on a une climatisation. Rien. J'ai même la température du cockpit. Je peux faire qu'il fasse trop chaud. On a une source de pression. Petit givrage, on va peut-être l'activer. Voilà, j'ai désactivé... Lui, il a les nuages, je crois, de ce que je vois. C'est quoi, toi ? Là, c'est le reste. Bon, on va laisser quand même le reste. Et on se décale un peu, c'est pas trop grave. Donc, j'oublie de lâcher le truc. Je sais pas pourquoi le yo, il clignote en mode... Ah ! Il décède à chaque fois. On va regarder un peu tous les boutons qu'on a. Là, ça a l'air d'être... Ouais, c'est du... Boulon, là. Pas mal de leurs services. Ah, quoi, comme bouton ici. Feu de navigation, feu de collision, feu d'empelage. Feu d'atterrissage, pas pour l'instant. Sécurité des passagers. Alerte ! Alerte ! Ceinture de sécurité ! Il y a des gens derrière. Ouh ! Vous êtes là ? Oulah, oulah. Ouais. Pas un moyen de me décaler, là. Comme ça. Oh ! Il y a personne à l'intérieur. Oh, j'ai trop le seum. Oh, la honte ! Il y a personne à l'intérieur de l'avion. Pourquoi j'ai plus aucun contrôle ? Je... Je suis dans une vie cinématique, je crois. Ah, là, je peux contrôler. Là, j'ai pas de contrôle. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appris sur cette touche-là. C'est bon. On a échappé la catastrophe. La catastrophe, c'est juste moi qui appuie. Oh, il y a un téléphone. Il y a un téléphone, hein. On va mettre l'éclairage de partout, hein. Voilà. Mais cosy, là, hein. Oh ! Putain, ça, je l'oublie, à chaque fois, clic droit, ça bloque la vue. Ça fait peur, à chaque fois. T'es là, t'es tranquille et tu veux baisser ta vue. Et le truc, il fait baisse tes yeux, lui-même. Ouais, quand même, à 214, hein. On passe un petit peu. Je sais pas où allait ma vie. Je pense pas qu'on ait de vitesse terrestre. On a que de la vitesse R, là. Mais à la vitesse R, on est plutôt tranquille, du coup, tant qu'on est en haute altitude. Plus on monte, plus on est tranquille. Merde. Hop, et là... J'ai pas d'heure aux fringues allumées, hein, en ce moment. Non. Parce que... C'est quoi, ça visite ? Est-ce que c'est l'avion le plus proche de moi que ça fait, ça ? Il est quand même sympa, l'avion. Quand même sympa. C'est quoi, le bouton, là ? C'est juste le frein de part. D'accord. Cette vue, elle est sympa, hein. Le trim, on n'en a pas. Le fuel, ça descend. On a 41%. Quelle menace. Et on va à 356, sinon on est là. On trace un petit peu. On trace un petit peu beaucoup. On va très vite. La Normandie ne fait que s'approcher. Ah, on est en train de suivre un feuf, c'est plutôt bon signe. Est-ce que quelqu'un... Oh, il y a un aerodrome en bas. Qu'est-ce que ça peut être ? On a un nom ? On n'a pas de nom. J'ai pas les noms, là. Il est quand même plus sympa. Euh, ouais, non, il n'y a pas. Pas de truc qui m'indique... Qu'est-ce que c'est ça ? Non, c'est clean. Pas ça. C'est quoi, sa donnée ? Ok, je sais pas quoi je touche, hein. Ok, radar menu, ça fonctionne pas. J'ai changé mon truc, il était quand même sans finesse. Ça fait combien de temps, 13 minutes qu'on vole ? Je me demande... On est 10h du matin, je me demande quand est-ce qu'on va arriver, hein. Tu sais, le gars qui est pressé. On est déjà arrivé. Mais vous êtes le pilote. Chut ! J'ai demandé, est-ce qu'on est déjà arrivé ? Ça, ce bouton, c'est V pour la carte VFR. Logique. Arrête le suivi GPS, putain ! Bon, bah, je me suis spoilé. 11. Ça proche, punaise. Faut pas que je regarde la carte VFR, il met le GPS de base. On a un front nuageux en face, c'est vraiment... Si vraiment, là, on arrive dans la Normandie, c'est vraiment cliché. C'est vraiment, on n'a pas de nuage depuis tout à l'heure, et là, bam ! Front nuageux, c'est la Normandie qu'on arrive dessus. Oh, ça va, ouais, ça passe vite ! Ça passe vite ! Je vois beaucoup le chat, comment ça se passe, ça doit être excellent ! Petite prière pour vous, en vrai, que vous faites absolument rien. Vous êtes des passagers dans un avion, actuellement. Vous avez votre téléphone, il se passe rien. Vous êtes derrière, vous faites chier un peu, là. Vous voyez le pilote, il a l'air de savoir ce qu'il fait, au lieu de faire n'importe quoi. Oh, des boutons ! Bon, là, commencez à vous inquiéter, peut-être, quand vous entendez ça. Intercommunicateur. Je vais continuer à regarder le même bouton, hein. De toute façon, il a maîtrisé le vol. À ce point-là, en vitesse... 100% de la vitesse du ventilateur, le truc, il va être activé. Voilà. Je sais pas ce que ça fait, mais ça fait des choses. Voilà, vous avez bien chaud, maintenant, bien... Non, quoique c'était tiède. Ni chaud, ni froid, c'est l'entre-deux. Ouh ! Il y avait vraiment un truc, là. Il y a un truc, là, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un front nuageux. Je suis vraiment en train de faire mémuse avec ça, hein. Ça me semble pas mal. On arrive dans le front nuageux. Accrochez-vous, les mémirs. On va passer en vie. On passera en instrument. On n'aurait plus de jolies vues. Oh ! Pardon ! My bad ! Voilà, on est dans le nuage. On voit plus rien. On voit plus rien, du tout. Mais ça va. L'avion est plutôt tranquille encore. On n'a pas de livrage. On voit juste que dalle. C'est étrange que j'ai pas de truc de moteur. J'ai quoi que ce soit qui m'indique. Ça, c'est le pourcentage, là, je pense. Ou alors, c'est carrément, peut-être. Ah, si, j'ai les trucs de moteur, là, qui m'indiquent. Donc, si quelque chose pète un câble, je le verrai, là. Par exemple, si on voit une chute. C'est quoi le toga ? Le toga est activé. Le toga est désactivé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Personne ne sait. Il n'y a pas de description à chaque fois des objets. C'est vraiment, tu dois savoir ce que c'est. Il y a toujours ce truc violet, là. Ça m'intrigue. Mais attends, on a vachement dérivé, en fait. 148. On n'est plus du tout vers l'ouest. Comment on s'est retrouvé à décaler autant ? Terrible. On va arriver sur le... À un moment, on serait qu'on devra faire du sud une fois qu'on rencontre l'eau. Putain, mais j'ai trop le seum. Pourquoi on s'est décalé comme ça ? J'étais quasiment sur ouest au début, et là, je me suis retrouvé quasiment sur nord. Ils disaient bien que c'était chelou. Là, c'est quoi, ce truc ? Il m'intrigue, ce truc-là. Que c'est ? C'est genre l'assistance de pilote ? Genre le... Le pilote auto-iscale là ? Alors, si je tape AP, est-ce que ça s'aligne dessus ? C'est bien ça, ça s'aligne dessus. Auto-pilot. On est en train de surveiller une rivière, là. C'est que ça peut être qu'elle, là. Qu'est-ce qu'on est en train de surveiller ? C'est trop qu'on tue Paris, là, je le sais même pas. Voir rien. Je pense que si quelqu'un arrive à nous géolocaliser avec cette vue-là, il est très très fort. Il est très 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 fort. Et il y a beaucoup de temps à perdre. Quoique, en vrai, le truc qui aide le plus, c'est peut-être les rivières. Un croisement comme ça, là, ça a l'air un sacré bordel. On connaît vaguement le chemin, t'as vaguement la direction. Les féminites qu'on vole. Terrible. Non, 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 non. Peut-être que quand je suis là, on va passer au-dessus du nuage. Comme ça, on m'en aura une belle vue. Au-dessus de la mer de... Pas plus d'élévation. Voilà, on va monter. On va grimper un peu. Allez me coucher, bonne nuit et bien de fin de trim. Merci Izou et merci d'être passé. Passez une bonne nuit. Bye bye. On atteint... On atteint quasiment 40K d'altitude de rien. Au moins, on a une direction. Tu nous as donné une direction, c'est ça qui est bien. Sinon, on allait être dans la merde sans direction, sans guide. Là, je suis à fond. Les moteurs sont poussés à fond de chez fond. On va peut-être se stabiliser là, parce qu'il y a l'impression que le truc râle en dessous. Non, non, non. On se stabilise de la penalty. Voilà. Une ligne droite. C'est une game que j'entends le... Ou c'est dans la réalité. Ah non, c'est une voiture... Une alarme de voiture qui s'activait. My bad. J'ai confondu. Vous savez, putain, j'entends des... J'entends des critérifiants, là. Quelque chose qui essaye de me tuer. Alors que c'était juste moi qui n'est fou. Je sais pas si j'appuie sur ce bouton-là. Ça rien de là-bas. Je sais pas ce que ça rien de là. Ça rien de quelque chose. Mais où est-ce qu'on est actuellement ? Ça n'est pas du tout ce qu'on a en dessous, mais on a beaucoup de rivières maintenant. Beaucoup et beaucoup de rivières. Au moins, tant qu'il y a derrière, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. C'est étrange qu'il n'y ait pas d'autres systèmes d'affichage. Genre, il n'y a vraiment rien d'autre. Ah, ça c'est les trucs nuageux. Il y a un truc qui est marqué 6 flash, parce que c'est acidification peut-être. Comme 9-1, comme 9-2, non. Est-ce que ça peut être sieve ? Il était sur le bord, quoi ? Ouais, c'est parce qu'il est sur le bord. Est-ce que c'est sieve ? Ça veut dire... Mais qu'est-ce qu'il essaye de nous faire comprendre, cet ordi ? Il y avait ce bouton-là, exécuté. Il n'a rien changé du tout. J'appuie sur 9. C'est juste à prendre le temps à charger. Bah, quand c'est censé... Attendez, on va dézoomer un peu. Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est l'heure de la France, ça. C'est la Grande-Bretagne. On est vachement au nord. Mais du coup, là... C'est quelque part par là, là ? Où est-ce qu'on est ? Ça, c'est la Bretagne, je pense. Donc, pour moi... Quand, c'est là. On va descendre. On va descendre, je reconnaîtrai à la plage. Bah, j'y vais vraiment à l'aveugle, hein. Merci le dézoom de carte de m'indiquer des trucs, hein. Parce que, punaise, sinon... Pas dans la merde. On va essayer de voir si on trouve quand. Je sais pas ce que c'est tous ces trucs-là. Est-ce que c'est des vols ? Est-ce que c'est des tours ? Il y a l'air d'avoir des nuages, mais je génère. Pour moi, c'est vraiment les plages, là. Parce que s'il y a, genre, 100 km, là, ce serait la pointe... Je crois que c'est là. Si on a traversé vite, en vrai. En même temps, il faut que tu prends un jet, ça va un peu plus vite. On peut piquer un peu plus du nez, en vrai, hein. 2000 pieds à perles, là. Enfin, 20 000, même. On a de quoi faire, hein. Est-ce qu'on va réussir à trouver si vite la plage ? Après, il faut trouver quand ? Ça, c'est compliqué. En vrai, beaucoup de personnes seraient perdues en voyant une silhouette de la France sans les limites. C'est quoi ? Ça ressemble, du coup, les... Enfin, la forme, elle disparaît, genre, fortement. On descend... Enfin, les nuages, ils sont épais, hein. Je crois que je commence à avoir des trucs. Oui ! Je commence à avoir des trucs. Ok, on va se mettre juste en dessous des nuages et on va réaccélérer à fond les... À fond les bazars. Espérons que la plage soit visible. Mais pas non plus très proche, en vrai. Il y a quand même un peu de distance, hein. Là, on voit, il y a quand même un peu de distance avant les premières plages. Mais normalement, le camp est pas mal par là, hein. Dans une grande ville, il y a une grande chance que ce soit camp. Je suis en train vraiment de piquer du nez. Les nuages sont épais, hein. Ou alors, il pleut, là, peut-être ? Je sais pas. En Normandie, de toute façon. J'ai des balles gratuites alors qu'il n'y a aucune raison de pour. À côté, est-ce que je vois un aérodrome, là ? On voit rien. Vraiment, il y a quelque chose. Est-ce que ça tourne à vue ? Ah, c'est peut-être des avions que je vois. Des avions que je vois sur la carte. Et du coup, on a une nuageuse droit devant. Et, mais... On a un maximum de l'avion. On va pas pousser non plus trop haut. Je pense pas que la plage, ça soit ça. Merde, désolé. Ouais, ça, c'est la Bretagne. Donc, c'est clairement soit le morceau-là, soit le morceau-là. Je me rappelle plus lequel c'est. On va me taper dans les doigts. C'est quoi, ça ? C'est quel vinyle, ça ? Ah, il commence à pleuvoir. Je croyais, j'ai un ticket, mais je serais peut-être pas forcément... Ah si, peut-être avec les bunkers, ça m'aidera. Et les restes... Ah si, pour moi, c'est vachement là. Je suis en train de lutter contre moi en mode... Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est pas là ? Mais du coup, on serait vach... On est au-dessus d'où, là ? On est à Rouen ou on est à... On est à quand ? Oh, pardon, on part dans l'avion. Parce que pourtant, là, on n'a plus le moteur qui tourne. C'est vraiment uniquement notre énergie qui pompe. Les pleuviotes. On va aller, on va aller. Droit maintenant. On va peut-être descendre. Là, c'est le moment de faire confiance à sa géographie. Essayez de retrouver. Ça va être compliqué. Si quelqu'un reconnaît la région. Est-ce qu'il y a des bosquets, là ? Je sais pas. C'est le chat, vous voyez pas, mais à côté, il y a le chat. En train de faire mumuse avec une... Je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est ça ? Un cousin. Si les chats passent en attention. Il pleuviote. On a un stream SNR, finalement. Vous appréciez le premier stream SNR ? Il se voit vers une cellule de flux, là-bas. Ça se voit. Putain, il pousse fort l'avion. La moitié. C'est point sur la carte. Je suis à nouveau perdu. Où est-ce que nous sommes ? Ça va vraiment mal d'afficher avec mon pouce. En fait, quand je contrôle ma souris, genre j'ai juste le pouce sur le joystick, ça finit parfaitement mal. Vous voyez pas, il y a le moustique. Enfin, le moustique ou le cousin qui est vraiment juste au-dessus d'elle. Mais elle l'a pas vu. Elle est en train de chercher à droite à gauche, où il peut être. Qui est juste au-dessus. Mais où est le... Ah ! Rien dans la bonne direction. Elle le fixe. Elle le fixe intensément. Je pense qu'elle l'a repéré. Elle se tend à se rendre compte qu'elle n'a pas la distance pour. Elle se rassoit. Et, regarde derrière le bas. Elle s'avoue vaincue. Vaincue. Et j'ai d'ailleurs trouvé comment bouger la tête. Il fallait juste appuyer sur le bouton de la souris une fois. C'est si simple que ça. On va passer sous l'eau. Là, ça va être la douche. Je sais pas du tout où on est. Enfin, je vois où on est, mais je sais pas du tout où on est exactement. Ça me trigger. On va passer dans la flotte. On va passer droit dans la cellule. On va avoir quelques secousses. Ou pas. Je sais pas comment ça se passe. Ah ouais, c'est droit là. Roux. Qu'est-ce que ça veut dire roux ? C'est peut-être les trucs. C'est quoi ça ? Un truc que je suis en train doublé, apparemment. Mais qu'est-ce que veut dire tous ces chiffres, au final ? Je ne comprends plus rien. On sait vraiment s'approcher. Je pense qu'on va commencer à voir l'océan loin. Enfin, l'océan. Si, c'est l'océan. Ok, non, c'est la mer, là. C'est la mer du nord qui est là. Coup d'œil à gauche. Coup d'œil... Oui, à droite. En haut. Il y a tellement de trucs à regarder. Oh ! Un arc-en-ciel. Let's go. Regardez, on a un bel arc-en-ciel. C'est pas beau, ça ? Oh lolo ! Du contenu de qualité que je vous fournis. Un arc-en-ciel. Même techniquement, un ciel, un cercle en ciel, vu que... On est en très haute altitude. Il y a moyen que le cercle soit complet. Du coup, hop, on va se mettre comme ça et on va regarder. On ne trouve pas. C'est là. Pas loin, normalement. On va bientôt arriver dans une zone de pluie en face. Ou alors, on nous fuit. Il y a plus vite que nous. Il y a un peu plus de poussée. Ça va taper un peu plus dans le moteur et dans la vitesse. Mais par contre, ça me tue. On arrive en Normandie, il pleuvait aujourd'hui. C'est pas... Là, c'est pas du fake. Il devait pleuvoir en Normandie actuellement. Enfin, actuellement. À 10 heures d'aujourd'hui. Ouais, je dis, c'est pas moi qui dis. C'est Google. Enfin non, c'est Microsoft plutôt. C'est Bing. C'est Bing qui disait qu'il pleuvait. Je vais plutôt bien d'ailleurs. Tout petit peu la vitesse. C'est un chouï à moins de vitesse. On est si proche, en même temps, si loin de l'eau. Finais. Attention que sur la carte, on bouge pas. Terrible. 36 minutes de vol. On n'a toujours pas atteint l'endroit où on voulait. On va peut-être remonter un peu et remettre dans ce maximum pour reprendre la vitesse. un peu plus de vitesse. Voilà. On altitude et de la vitesse. On va passer dans les nuages, mais c'est pas grave. un tout petit point rouge en face, c'est terrifiant. On va vraiment longer la plage, là. quand on y sera arrivée. On a pris plein d'attitudes, là. On va pouvoir tracer un peu plus. ça qui est pas mal si tu prends plus de vitesse. Plus ! Toujours plus ! Bon, on le verra pas sur la gauche parce que c'est pas l'endroit d'indiquer, mais... la moitié de la vitesse du front, c'est pas mal. Donc, la vitesse de croisière peut-être plus élevée que ça. Mais à 18k, je sais pas si ça peut être plus rapide. Plus, plus, plus que rapide que ça. Un point... Là, on se raligne. On trace. On trace vite. C'était la semaine d'ici, il n'empêche. Ça n'a pas fini parce qu'en vrai, DCS est vitaux, j'ai envie de retourner. Il y a le jeu de sous-marin, là, que ça va être cool. Ça va être sympatoche. Sympatoche et scuff en même temps parce que c'est... clairement fait pour la VR de base. On est en train de pousser vachement vers loin. L'avion veut vraiment monter du nez. Et là, on va un peu plus vite. Ça sent. On trace un peu plus. J'ai envie de craquer le dos. Bon, bah, je n'y suis pas arrivé. Dommage. Le dos ne sera pas craqué. On va bientôt être au niveau des plages. Je vais attendre juste au-dessus. Je ne sais plus... Je ne sais pas du tout si on est à bon endroit, mais pour moi, c'est vachement cet endroit-là. Ça va être totalement faux. Ça serait très drôle. Un pompeur en vitesse. On descend, on descend, on descend. On pique du nez. Voilà. On dit degré, c'est pas mal. 500 fillets... 500 fillets. 500 fillets se sont pointés ici, entre ces lieux. Et si je lâche les commandes ? Qu'est-ce que l'avion va me faire ? On va laisser l'avion diriger un peu, là. Je pense qu'il me fait. Je suis sûr qu'il va se stabiliser à une vitesse et descendre et remonter à l'infini. D'ailleurs, on va se courner un peu aussi. Là, on est quasiment au niveau de l'eau. Bien dit, quasiment. On descend à nouveau. Par contre, c'est vraiment... Il. Là, on va qui aller ? La tempête. La tempête, les nuages et tout ça, c'est vraiment... C'est drôle, ça. J'aime rire. C'est les champs qu'on voit à nouveau. Bon, je ne vais pas laisser l'avion faire parce que je vois ce qu'il va faire. Regardez. Il ne va apprendre grand-chose. Il va monter, descendre, monter, descendre. On est bientôt dans la zone de perturbation. Je suis vraiment curieux de ce qui va se passer dedans. On va juste avoir de la pluie. Est-ce qu'on va trembler un petit peu ? En vrai, tout à l'heure, on tremblait alors que ça ne se passait pas grand-chose. Il est maintenant 11h20 dans l'avion. Et les passagers sont totalement morts. Perdue tout de l'oxygène. Alors, la cellule a complètement givré. Et ouais, ça se stabilisait à une vitesse très précise. Bon, on va fiquer le genet là encore. Il faut qu'on descende. Vraiment qu'on descende de pas mal parce que là, on a pris pas mal de tchonons, ouais. Et on rentre dans la zone verte. Pas grand-chose. J'ai regardé la carte d'effet quand même. Parce que là, au moins, si je suis en Normandie, moi, ce que je veux, c'est savoir où il est notre truc. C'est quoi ça ? Dieppe. Je connais Dieppe. Quand, c'était là ? Non, ça c'est pas quand, ça. De Ouville. De Caen. Rouen. Ah ouais, on est vachement haut, en fait. Ah ouais, la Normandie, c'est... Ah ouais, non, mais oui, je m'étais trompé. C'est bien ce que je me disais. Quand, c'est là ? Oh, le nul. Moi, je connais pas mes trucs. Oh, l'humiliation en direct. Moi, je me disais que c'était là, mais non, c'est là. Oh, le nul os. Bouh ! On est en train de dead-down dans une sacrée... Qui est du nez. Allez, je vais m'arrêter là. Je sais pas comment animer un live pareil, il faut vraiment avoir des anecdotes, ou alors... Ou alors avoir... Peut-être Discord, enfin, le Discord ouvert, je le retiendrai. Pas simple d'animer un live... Enfin... Microsoft Flight Simulator, il n'y a pas grand-chose à dire. Sauf pendant les longs vols. DCS, au moins, il y a le côté du... Tu tabasses des avions, quoi. Compliqué, en vrai. Là, on devient un missile. On pique du nez. C'est un radar qu'on a, en fait. C'est un radar... Cool, hop. Ah, et on est mort. C'était la fin. La musique ultra triste. Mon Dieu. Ils sont arrêtés de vivre. Dieu. Alors, on va arrêter. Est-ce qu'il y a d'autres gens sur Microsoft Flight Simulator ? On va voir s'ils galèrent tout aussi bien. J'ai tapé Minecraft. Je suis débile. Ah, mais c'est parce que Microsoft, Minecraft, c'est bon, il n'y a rien. Je vais mettre Flight Simulator et puis on va voir. Je ne vais pas écrire Flight, Microsoft. Microsoft Flight Simulator. Est-ce qu'on a un FR qui traîne dessus ? Alors, on a... On a quelqu'un qui s'appelle NoKill. Il y a du nom. Pas beaucoup de français. On était trois français en tout. Pas beaucoup. Pas beaucoup de français, mais... Ah non, quatre, pardon. On va aller raire celui-là, NoKill. Il a l'air de... De jouer en avion. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. On va aller voir. On va passer une bonne soirée, du coup. Comme tout. Bye bye. Et merci d'être passé pour tous. Avec ça en live, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est trop chill. Il n'y a que moi qui part en red, par contre. Il va peut-être l'envoyer. Allez, live au micro.